moi je suis prêt, voilà et bien bonjour à tous et surtout merci comme je le disais tout à l'heure d'être aussi matinal pour un dimanche matin à 11h surtout en période de confinement donc je me présente, je m'appelle Peter j'ai un salon de coiffure à Paris dans le 17ème et pour information je vais fêter mes 40 ans de coiffure au mois de juin cette année voilà donc je ne suis pas là pour parler de moi je suis plutôt là pour faire participer un peu tout le monde et pour vous donner des petits trucs comme ça de coiffure assez intéressant et surtout très très facile donc pour ceux qui étaient sur la conférence la dernière fois j'ai donné la recette d'un masque pour cheveux adapté à toute la famille c'est à dire les enfants, les femmes, les hommes très très facile à faire à base de fruits pour justement faire comprendre aux gens l'importance que peut avoir le traitement du cheveu et aujourd'hui je vais vous donner une deuxième recette très sympa à faire donc la dernière fois c'était avec un avocat et aujourd'hui le fruit que je vous propose qui est l'élément le plus nourrissant au monde et bien je vous laisse deux secondes pour essayer de chercher quel est le fruit le plus nourrissant au monde que vous avez pratiquement tous à la maison ou presque ou que vous aurez très prochainement est-ce que vous avez deviné plus ou moins ? alors je vous le donne en mille la banane bravo bravo, bravo donc la banane c'est le fruit le plus chargé en protéines en minéraux en vitamine B c'est à dire en calcium en fer et mis à part le fait d'en manger au niveau capillaire on s'est aperçu qu'elle avait des propriétés absolument exceptionnelles dans le pouvoir de la réhydratation et dans le pouvoir vitaminique voilà ça répare toutes les carences vitaminiques mais ça les répare tout de suite c'est à dire que l'avocat lui le masque que je vous ai donné précédemment dans la conférence il y a une dizaine de jours l'avocat lui c'est dans sa régularité qu'il va vous apporter tous les éléments essentiels à la réparation des carences la banane elle va réparer si vous voulez de suite des carences vitaminiques de vos cheveux elle va s'adapter aussi bien aux cheveux fins aux cheveux épais aux cheveux très frisés puisque cette recette vient des antilles des vieilles mamas des antilles aux cheveux colorés aux personnes qui ont des balayages et messieurs si vous êtes en ligne aussi ce matin la banane a un pouvoir de régénérescence cellulaire pour la repousse des cheveux pour les personnes qui ont tendance à se dégarnir particulièrement à partir d'un certain âge voilà donc hyper facile je vais vous donner si vous avez de quoi écrire de toute façon vous allez pouvoir la mémoriser parce qu'elle est hyper facile je vais vous donner la recette de ce masque à la banane donc il vous faut 100 grammes de crème fraîche ça c'est très facile à trouver il vous faut une banane mûre si vous arrivez à trouver en fonction des endroits où vous êtes des bananes plantain ça c'est l'idéal ou alors carrément comme moi à la maison des bananes normales que j'achète au supermarché en bas qui sont exceptionnelles mais il faut qu'elles soient quand même assez mûres voilà ne prenez pas des bananes vertes ou trop dures il faut vraiment qu'elles soient hyper molles donc vous prenez votre banane que vous avez bien sûr épluché une cuillère à soupe de miel ça tout le monde en a à la maison et une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge voilà très simple donc vous mettez tous ces ingrédients dans un bol ou un saladier alors ce que je vous conseille de faire si vous avez et c'est quand même beaucoup mieux pour ceux qui ne l'ont pas écraser votre banane avec une fourchette mais il faut vraiment vraiment qu'elle soit hyper bien écrasée sinon très facile vous prenez un batteur à oeuf ou encore mieux celui-ci si vous l'avez à la maison voilà et avec ça vous allez vous allez avoir une texture relativement liquide en tout cas il faut que la banane soit vraiment réduite au maximum à un état liquide donc à partir de là votre masque est prêt alors comment l'appliquer la première étape très facile on se mouille on se mouille le cheveu alors vous mouillez le cheveu vous pouvez vous mettre devant votre lavabo passez vos mains sous le robinet et hop on se mouille les cheveux histoire d'ouvrir les écailles voilà l'eau la particularité de l'eau c'est d'ouvrir les écailles du cheveu donc vous avez bien mouillé vos cheveux en arrière hop terminé on prend un gros peigne très facile tout le monde a un peigne à la maison du moins j'espère et on va tremper le peigne dans le bol on trempe le peigne dans le bol et on va passer le masque je précise sur cheveux non lavé vous n'avez pas fait de shampoing encore donc on prend du masque dans le bol et on se coiffe vers l'arrière c'est à dire qu'on va on va tirer la texture sur le cheveu au maximum de gauche à droite de droite à gauche en arrière très facile un peu à la John Travolta pour tout le monde voilà on essore un tout petit peu comme on peut voilà vous avez appliqué votre masque déjà déjà le cheveu est en train de boire ses protéines et ses antioxydants alors trois manières de le laisser poser temps de pose 10 minutes pas plus tels qu'ils sont pressés 5 minutes suffiront alors dans la première option vous pouvez laisser à l'air libre votre cheveu pour celles qui ont les cheveux longs comme Aurélie on twist et on met une pince en plastique et on laisse poser aucun souci la deuxième version vous pouvez entourer votre cheveu de papier cello frais de cuisine voilà vous faites un très très joli turban de papier cello frais de cuisine vous relevez les bords voilà c'est comme si vous aviez une serviette autour de la tête vous entourez les oreilles parce que les oreilles tiennent le papier et vous tirez bien votre papier cello vos feuilles de papier cello frais autour ça c'est la deuxième option et la troisième option qui est celle qui est la plus gratifiante pour l'accélération de la prise de vitamines pour le cheveu c'est la méthode orientale de la serviette chaude alors là vous prenez une serviette à main dans la salle de bain et vous allez avec votre pommeau de douche ébouillanter votre serviette au maximum il faut que la serviette fume nous on le fait en salon sincèrement on se brûle un peu les doigts mais c'est tellement génial après donc vous prenez votre serviette vous l'essorez complètement vite fait parce que c'est chaud vous la pliez en deux et on applique sur la tête la serviette fumante et on attend qu'elle refroidisse alors soit vous mettez une pince derrière pour tenir la serviette soit vous la gardez avec les mains sur la tête ça dure maximum une minute trente le temps que la serviette refroidisse et que la vapeur fasse pénétrer dans le cheveu toutes les bases vitaminiques et les antioxydants voilà une fois que la serviette est froide une fois que vos temps de pose sont écoulés qu'est-ce qu'on fait on va se laver la tête alors là la première opération c'est le rinçage voilà la banane est un élément qui même très très bien écrasé et très très bien battu laisse des résidus voilà alors ne faites pas comme celles qui me disent oui mais j'ai retrouvé des petits morceaux de banane etc non 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 on retrouve des morceaux de banane si on s'est mal rincé donc la priorité c'est super rinçage aux cheveux vous pouvez même rincer sous la douche et coiffer pour tout tirer une fois que vous sentez que votre cuir chevelu est bien rincé alors là le truc génial vous allez pouvoir employer votre shampoing le shampoing que vous avez l'habitude d'avoir vous faites deux légers shampoings c'est terminé la petite cerise sur le gâteau c'est que bien entendu tout le monde a des citrons à la maison j'espère que tout le monde a des citrons donc nous allons rajouter sous notre liste du marché un citron alors qu'est-ce qu'on fait avec le citron bonne question on ne le mange pas on ne le boit pas on va prendre une bouteille d'eau vide on va la remplir jusqu'au trois quarts très facile avec de l'eau tiède et on va prendre notre citron nous allons en extraire le jus et nous allons verser le jus de notre citron dans notre bouteille d'eau et qu'est-ce que nous allons faire avec ce mélange et bien nous allons rincer notre chevelure à l'eau citronnée alors pourquoi le citron le citron c'est un acide alors que fait le citron lui le lot a ouvert les écailles du cheveu quand vous vous êtes mouillé la tête le masque a pénétré dans les écailles du cheveu le cheveu a pris ce dont il a des besoins dans le masque et tous les résidus externes qui ont été éliminés au shampoing ont laissé quand même des petites ouvertures sur les écailles l'eau citronnée le citron étant un acide alors qu'est-ce que qu'est-ce que fait un acide ? ça resserre et bien l'eau citronnée elle va nous resserrer tous les écailles du cheveu ce qui va nous donner de la brillance puisque tous les écailles étant aplaties la réflexion de la lumière sur le cheveu va nous donner la brillance c'est ce qu'il donne lorsque vous allez chez le coiffeur ou lorsque vous vous lavez la tête et que vous vous séchez la tête avec des produits qui correspondent à vos matières lorsque vous vous regardez au soleil si vous avez un cheveu brillant c'est que vos écailles ont été refermées c'est que votre après-shampoing ou que votre shampoing a des bases d'acide dedans et que vos écailles sont complètement aplaties les écailles c'est comme des paillettes voilà c'est comme un fourreau de robe du soir à paillettes c'est exactement ça lorsque les paillettes sont toutes plates elles reflètent quoi ? elles reflètent de la brillance et le cheveu c'est exactement pareil voilà donc ça c'est le masque à la banane est-ce que tout le monde a compris le processus l'idée de base est-ce que quelqu'un a besoin de me poser une question sur le masque parce que après je voudrais vous proposer vite fait par rapport à la visioconférence que j'ai eue et aux questions que j'ai eues je voudrais vous proposer quatre éléments faciles en tout cas qui vont vous donner des suggestions si jamais vous ne savez pas quoi acheter et vers où aller pour essayer de vous aider un tout petit peu au niveau du cheveu donc là on reste sur le masque est-ce que quelqu'un a une question de me poser sur le masque à la banane alors si vous avez des questions n'hésitez pas à vous soit vous démuter donc pour se démuter c'est en bas il y a un petit micro et si vous cliquez dessus vous pouvez vous redonner la parole et sinon il y a aussi le chat donc pour y accéder c'est en bas à côté à droite du bouton vert il y a un bouton converser et lorsque vous cliquez dessus le chat apparaîtra et vous pouvez aussi vous poser vos questions là-dessus mais n'hésitez pas à prendre la parole ah on a Vanessa qui demande cela convient-il aux cheveux oui Vanessa je l'ai dit le masque correspond à tout type de cheveux cheveux fins cheveux épais cheveux frisés cheveux colorés et cheveux qui ont des bases naturelles avec des balayages oui vraiment pour la bonne et simple raison c'est que c'est un masque complètement naturel sans chimie du tout c'est un des masques les plus protéinés sur le marché des bases naturelles aujourd'hui avec le masque à l'avocat que je vous ai donné la fois précédente il faut le faire Alexandra demande à quelle fréquence faut-il le faire alors Alexandra les masques naturels organiques je vous conseille si vous pouvez le faire de le faire toutes les semaines quand vous faites votre shampoing pour la bonne et simple raison c'est que on est soumis aux agressions de la pollution que nous ne voyons pas des hydrocarbures du tabac de toutes ces de toutes ces agressions extérieures qui vraiment nous grignotent toutes les bases vitaminiques à même titre que la peau pourquoi on prend soin de notre peau pourquoi le soir par exemple quand vous vous démaquillez quand vous passez votre lait démaquillant votre coton est noir pourquoi votre peau est sèche et bien sachez une chose c'est que le cheveu c'est vivant voilà on a trop tendance à penser que le cheveu c'est une matière un peu comme ça non le cheveu il est vivant comme nous et il a besoin comme nous de bien se nourrir et à partir du moment où vous lui apportez très régulièrement sa nourriture essentielle et bien vous aurez un très beau résultat c'est à dire que vous aurez un cheveu hydraté un cheveu souple un cheveu brillant même s'il est coloré donc fréquence toutes les semaines tous les 15 jours pour ceux qui sont vraiment très très fainéants tous les mois mais une fréquence régulière est très importante voilà j'espère que j'ai bien répondu à votre question je pense que oui et je crois que c'est tout pour l'instant alors Céline Céline a une question ah oui est-ce que les proportions sont pour une personne les proportions alors les proportions que j'ai données sont valables alors tout dépend des longueurs de cheveux voilà les proportions que j'ai données là maintenant voilà on peut faire deux cheveux longs deux cheveux longs avec voilà et on commence toujours on commence jamais par appliquer le masque par les racines on commence par appliquer le masque par les pointes quand on a des cheveux longs moi je l'ai fait parce que j'ai des cheveux courts mais pour les femmes vous prenez vos cheveux sur le côté et vous commencez à appliquer hop votre masque d'abord par les pointes et vous remontez et après hop vous repassez par l'avant ok merci Yoya voilà donc les questions concernant le masque sont terminées on m'a demandé je parlais je parlais de shampoing de shampoing de fréquence à propriété la vente voilà pour les personnes qui se lavent la tête tous les jours pour les personnes qui ont besoin d'une idée de shampoing à pH neutre c'est à dire un shampoing qui va juste dissoudre les résidus et qui va hydrater valable pour toute la famille voilà c'est valable pour les cheveux fins les cheveux frisés les cheveux épais les cheveux d'hommes de femmes d'enfants voilà donc à savoir je ne suis pas ici pour faire de la pub de marques de produits absolument pas loin de là mon idée mais je travaille avec des produits organiques avec entre autres une marque qui est éco-responsable qui est très respectueuse de la nature et qui est sur le marché depuis plus de 40 ans maintenant elle s'appelle c'est la marque Davines et ils sont dans la région de Parme et de Turin en Italie ils cultivent eux-mêmes leurs légumes ils sont propriétaires de terre ils cultivent eux-mêmes leurs légumes et ont leur usine de fabrication sur les terres de culture voilà c'est éco-responsable on fait travailler des gens et tous leurs produits sont complètement organiques donc chez Davines il existe dans des packages recyclés il existe un shampoing qui s'appelle Dédé voilà c'est un shampoing à base de céleri rouge voilà pourquoi le céleri rouge parce que le céleri rouge c'est un antioxydant voilà alors comme je vois qu'il y a des enfants et même des ados qu'est-ce qu'un antioxydant ? beaucoup de gens en parlent le voient écrit etc mais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un antioxydant alors je vais vous expliquer ce que c'est dans des termes très simples parce qu'il y a des enfants un antioxydant c'est de la vitamine voilà c'est de la vitamine pure qui aide les cellules du corps en général pas que des cheveux de la peau aussi qui aide toutes ces cellules à se protéger des agressions extérieures voilà en termes clairs retenez que l'antioxydant c'est de la vitamine pure voilà donc dans ce légume le céleri rouge il y a un antioxydant qui va permettre aux cheveux d'éviter de vieillir d'éviter de se dessécher d'éviter de s'affiner pourquoi ? parce que ça va le protéger de toutes les agressions de l'extérieur voilà donc je vais vous le montrer parce que c'est celui que j'utilise et donc comme je l'ai à la maison j'en profite voilà je vous le montre en visuel voilà ça ressemble à ça voilà ça ressemble à ça ça s'appelle Dédé vous allez pouvoir aller sur internet on les trouve sur internet on a si vous avez besoin de renseignements voilà et c'est la marque Davines D-A-V-I-N-E-S qui les fait donc ça c'est un shampoing à base de céleri rouge que vous pouvez employer sur tout type de cheveux à la maison voilà ça c'est une base donc j'ai répondu à la question de la fois dernière qu'est-ce qu'on peut acheter comme shampoing à propriété la vente non traitante voilà je vous donne une idée il y en a d'autres bien sûr mais c'est une base organique respectueuse de la santé de tous et voilà je vais vous parler maintenant on m'a parlé de cheveux longs on m'a parlé de cheveux fins desséchés on m'a parlé de cheveux très épais frisés qui n'arrivaient pas à retrouver une certaine vivacité une certaine énergie une certaine santé voilà donc je reste dans le même créneau de la marque je vais vous parler de l'huile de rucou alors le rucou c'est quoi ? c'est un fruit tout simplement c'est un fruit qui vient d'un arbre qu'on appelle le rucouillé alors c'est un arbre qui pousse essentiellement en Inde en Indonésie et en Amérique du Sud et en Amérique centrale alors comment est-ce qu'on a découvert ce lait à base de rucou cette huile à base de rucou il faut savoir que les laboratoires de recherche de produits naturels organiques ont délégué des personnes qu'on appelle nous dans le jargon de la coiffure un peu les Indiana Jones de la découverte donc en fait c'est pas recherche en terre inconnue mais c'est presque ça donc on dépêche ces ingénieurs qui sont des savants de laboratoire et on les envoie dans des contrées très lointaines là où personne ne va jamais pour essayer d'étudier la qualité des cheveux de certaines tribus complètement isolées qui ne sont pas encore perverties par la chimie des produits de l'actualité donc entre autres ces Indiana Jones sont allés en Amazonie en Amazonie ils y sont restés 3-4 mois ils ont fait tous les abords de l'Amazonie et ont étudié les cheveux des femmes amazoniennes ils ont étudié aussi les cheveux des femmes indiennes indonésiennes femmes et hommes et se sont aperçus que tous ces gens là avaient en commun des très jolies textures parce que quand on pense à des femmes indiennes et vous allez tout de suite la visualiser dans vos têtes elles ont tout de suite ces cheveux longs noirs sublimes épais brillants les indonésiennes pareil les femmes de ces tribus amazoniennes pareil alors qu'est-ce qui relie un peu toutes ces femmes se sont aperçues que les femmes écrasaient dans des bols des fruits qui étaient magnifiques ces roses fuchsias avec des petites perles à l'intérieur avec lesquelles on pourrait presque se faire des colliers c'est très très intéressant et de là avec cette texture elle faisait comme pocahontas elle prenait la texture de ce lait et elle le passait sur leurs cheveux sur la tête des enfants sur la tête des hommes voilà et elle n'avait que ça donc elle soumouillait la tête dans l'eau même sans shampoing et elle passait cette texture après et en fait c'est une texture de fruits de ruku donc ils ont ramené le ruku ils ont essayé de le faire pousser sur les terres très ensoleillées de Sicile ou en Europe sur des terres chaudes comme en Afrique du Nord ça n'a pas marché le ruku n'a pas pris ils n'y sont pas arrivés seuls les contextes climatiques de l'Indonésie de l'Amérique centrale il y a quelque chose assez particulier qui fait qu'ils ont été obligés de construire les usines de ces matières sur ces terres là donc aujourd'hui on en arrive à quoi ? on en arrive à un lait qui est produit donc il est extrait du ruku il est traité parce que le lait tourne donc il est traité d'une façon assez particulière toujours en restant dans des bases organiques et il est en spray donc il s'applique après le shampoing en petite pression on en met une deux maximum et on coiffe sur le cheveu et ça c'est de la protéine pure qui va donner vraiment une protection très très importante à tout type de cheveux voilà ça va réhydrater le cheveu ça va lui donner de la brillance ça va lui donner du corps ça ne l'alourdit absolument pas parce que les femmes qui ont des cheveux très très fins vont me dire oui mais moi quand je mets des produits un peu trop crémeux etc ça m'alourdit bien sûr qu'il faut éviter ça mais dans ce fruit là il est traité de telle façon que la légèreté de la base vitaminique en spray est absolument fabuleuse donc on en met juste un petit spray ça suffit largement et ça vous le rééquilibre alors chez Davines ça s'appelle alors ils ont quand même des noms un peu trop long à mon goût ça s'appelle Oil All-in-One Milk donc je traduis en français il y a tout dans ce lait donc si vous allez chez Davines vous demandez le spray au lait de Rukou tout simplement et on va vous diriger directement dessus voilà ça s'appelle Oil Milk O-I-L plus loin Milk M-I-L-K voilà donc ça c'est le spray après shampoing qui ne se rince pas que vous pouvez utiliser toutes les semaines que vous pouvez utiliser tous les 15 jours une fois par mois c'est d'une puissance exceptionnelle et vraiment vraiment nous on a des résultats sur le terrain que l'on peut analyser d'une façon assez variée parce qu'on a tout type de chevelure et tous les retours que nous avons depuis des années sont des retours excellents voilà maintenant je vais vous parler si vous avez des compagnons des amis messieurs qui ont dépassé par exemple la quarantaine et qui ont des cheveux poivrés sel aussi bien mesdames pour vous si vous avez des amis certaines femmes qui ne se font pas de couleur et qui ont des cheveux des cheveux poivrés sel c'est très très beau chez les femmes je trouve voilà donc je vais vous parler d'un shampoing d'un shampoing qui va éliminer toutes les traces de pollution et qui va nettoyer pour redonner un aspect métallique voilà moi j'ai des cheveux blancs depuis pas mal d'années et on s'aperçoit que quand on n'utilise pas de shampoing adapté on peut avoir des reflets jaunâtres on peut avoir un look de cheveux qui fait presque sale alors qu'on vient de se laver la tête et qui n'a absolument aucune brillance donc ils ont créé depuis des années alors ça ne vient pas de sortir c'est juste une option que je vous donne et un conseil pour pouvoir l'adapter aussi bien sur des cheveux poivrés sel de femmes que d'hommes c'est la marque Revlon qui le fait cette fois-ci ça n'a rien à voir avec Vines c'est la marque Revlon qui le fait et dans la gamme qui s'appelle American Crew voilà et c'est un shampoing qui ressemble à ça voilà ça s'appelle le Grey Shampoo voilà c'est un shampoing qui est à base de pigments bleus voilà pourquoi ? parce que le bleu tue le jaune tout simplement qu'on peut utiliser toutes les semaines comme un shampoing normal avec juste une minute de pause et ça va vous donner une brillance exceptionnelle sur le cheveu une très très jolie matière et il est à la fois protecteur du jaunâtre et hydratant en même temps voilà moi j'en ai fait un ce matin pour être un peu joli quand même je me suis dit tiens je vais être un peu joli ce matin à l'antenne voilà donc j'en ai fait un ce matin et voilà ce que ça donne sur des cheveux presque blancs poivrés sel voilà ça donne une brillance ça donne vraiment un aspect une couleur qui est relativement relativement agréable à regarder quelque part parce que c'est clean ça brille et j'ai pas de reflet jaune dessus voilà c'était donc une petite option pour vos amis vos compagnons vos maris vos copains etc parce que regardez-les bien s'ils utilisent le même shampoing que vous ou s'ils n'ont pas de shampoing adapté leur cheveu sera terne sera un peu jaunâtre et en fait au jour d'aujourd'hui où on vit dans le rapport à l'image vraiment ça coûte rien de s'acheter un shampoing adapté avec du pigment bleu et le résultat est là voilà alors pour alors je sais que nous avons Elodie en ligne je sais que nous avons beaucoup d'autres femmes qui ont des cheveux très fins et qui sont désespérées d'avoir des cheveux fins et qui n'arrivent pas à avoir du volume avec tout l'art et la manière des brushing des moums des produits qui n'arrivent pas à avoir du volume sur leurs cheveux et qui m'ont demandé est-ce qu'il existe un produit pour avoir un peu de texture celles qui ont des cheveux frisés qui ont une tendance à friser au bord de mer qui n'arrivent pas à friser en Paris région parisienne parce que l'air n'est pas le même on dit mon cheveu n'arrive pas à reboucler j'arrive pas à avoir le volume que j'ai quand je suis en vacances au bord de la mer etc alors il y a un jeune garçon extrêmement intelligent c'est un français c'est un breton qui n'a pas 40 ans qui s'appelle Rodolphe sa marque s'appelle Rodolphe Enco alors lui il a eu une idée géniale il est à la base coloriste il a voulu créer coloriste mais il s'est dirigé dans le naturel et l'organique donc il a créé sa propre marque de coloration mais surtout une gamme fabuleuse de produits de coiffage et dans cette gamme de coiffage moi j'ai choisi la brume océanique alors la brume océanique c'est quoi ? voilà je vais vous montrer ce que c'est c'est ça voilà la brume océanique c'est un petit flacon et en fait vous voyez ce liquide qui est dedans il a eu cette idée géniale et je vais vous expliquer comment il a eu alors il nous est arrivé à tous d'aller en vacances au bord de la mer de nous baigner et de ressortir de l'eau avec les cheveux mouillés d'essorer nos cheveux sur le transat et de les laisser sécher au soleil alors qu'est-ce qui se passe ? comment est la texture de nos cheveux quand le cheveu a séché une fois que l'on s'est baigné ? et bien notre cheveu est bien structuré bien épais bien solide alors d'où vient cette nouvelle texture ? du sel marin alors Rodolphe a eu l'idée géniale de prendre de l'eau de mer de la traiter de façon à ce qu'elle ne tourne pas non plus et d'y insérer il y a inséré dedans des acides pour refermer les écailles du cheveu il a inséré de l'orange de la menthe et il a recouvert l'odeur de l'iode avec des essences naturelles de la vente alors en fait on l'utilise comment ce produit ? une fois qu'on a fait son shampoing et qu'on a essoré son cheveu on vaporise une, deux, trois pas plus surtout pas plus parce que c'est hyper concentré en sel on coiffe ou on brouille son cheveu et on sèche alors pour celles qui veulent rester avec leurs cheveux ondulés ou frisés qui veulent donner du volume naturel à leurs cheveux elles vont utiliser sur leur séchoir des diffuseurs les diffuseurs ce sont ces espèces de trompettes noires en plastique qu'on adapte sur l'embout du séchoir celles qui n'en ont pas elles se sèchent de loin tête en bas voilà et avec les mains elles vont froisser leurs cheveux et le sel va redonner un corps absolument magnifique celles qui ont très très peu de volume qui ont besoin de se faire un brush rapide le matin ceux qui ont des cheveux très fins par exemple qui ont besoin un peu d'avoir du corps aussi c'est parfait parce que le sel va vous donner une puissance de solidité dans le cheveu ça va enrober le cheveu d'une enveloppe de cristal de sel qui va soit sécher à l'air libre et vraiment se recomposer complètement soit rentrer dans les écailles du cheveu et les acides d'orange comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure vont refermer les écailles et le sel, les cristaux de sel resteront dedans jusqu'au prochain shampoing voilà ça c'est un produit absolument exceptionnel que l'on donne aussi à nos clients et nos clientes qui ont des problématiques de cheveux fins qui ont envie d'avoir un peu de volume on peut aussi l'utiliser sur cheveux secs voilà moi qui ai un cheveu très fin de bébé là des fois le matin j'en mets juste comme ça je ressèche un tout petit coup je froisse avec mes mains c'est génial voilà donc voilà j'ai essayé de vous donner des accès des suggestions simples parce que c'est en réponse à vos questions que vous m'aviez posées donc je vous ai proposé un shampoing je vous ai proposé un lait après shampoing très vitaminé complètement rempli d'oxydant et de vitamines le fameux shampoing bleu pour les cheveux poivre et sel et la brume océanique que tout le monde peut utiliser les enfants, les ados, les grands, les moins grands les pas grands voilà tout le monde peut utiliser ces produits voilà si vous avez des questions à me poser concernant vos cheveux concernant des problématiques particulières qui vous concernent voilà je suis là merci super on a déjà un bravo merci de Patricia ah c'est gentil merci Patricia mais n'hésitez pas à vous démuter aussi si vous voulez parler de vive voix pouvez-vous redonner la marque de Rodolphe d'Alexandra ? ah oui bien sûr alors la marque de Rodolphe voici le packaging sa marque s'appelle Rodolphe & Co voilà Rodolphe & Co et le produit le produit s'appelle Brume Océanique voilà Rodolphe & Co vous pouvez aller vous renseigner sur internet et il est sur internet aussi tous les produits que je vous ai donnés ont un accès vous pouvez les acquérir sur internet ou dans les salons par exemple pour le American Crew chez tous les barbiers qui font de l'homme ou des marques de salons de coiffure qui font Revlon voilà ce sont des produits qui sont très accessibles que vous pouvez trouver partout et qui sont extrêmement qualitatifs et pas trop chimiques voilà et en particulier donc le DD et le oil qui sont vraiment qui sont vraiment complètement organiques et là vous pouvez vraiment y aller parce que ça c'est de la santé pure en bouteille vraiment alors ça c'est juste top voilà alors on a une question de Nathalie un petit tuyau en cas de chute de cheveux un petit tuyau en cas de chute de cheveux alors Nathalie en ce qui concerne les chutes de cheveux je vous conseille directement d'aller voir un dermato de faire un bilan sanguin ça c'est obligatoire parce que chute de cheveux ça peut être des carences vitaminiques de fer de magnésium de calcium donc ça c'est l'état général sachez une chose c'est que chute de cheveux peut être aussi héréditaire ça peut provenir des gènes physiologiques héréditaires mais le conseil que je vais vous donner c'est donc d'aller voir bien sûr le dermato de faire un bilan sanguin très sincèrement d'éviter de vous lancer dans alors c'est pas une critique que je fais mais au départ on sait que la chute de cheveux provient de l'intérieur elle ne provient pas de l'extérieur alors aujourd'hui on peut traiter des chutes de cheveux avec le seul produit au monde qui existe qui va stopper la chute mais qui ne fera pas repousser le cheveu et qui s'appelle minoxydile voilà c'est un produit qui est donné sur ordonnance médicale qui s'achète bien sûr en pharmacie et qui a deux forces la numéro 2 et la numéro 5 mais sachez une chose c'est que vu les phénomènes aujourd'hui de de rythme de vie que nous avons de stress quotidien que l'on ingurgite comme ça de sur contrôle que nous sommes obligés d'avoir sur nos caractères sur nos personnalités sachez que ça influe énormément sur justement le côté physiologique et que bien souvent les chutes de cheveux aussi sont dues à des phénomènes d'anxiété de stress ça c'est radical moi je suis sur un terrain des salons de poivre on a un terrain où on côtoie toutes sortes de métiers toutes sortes de tranches d'âge tous niveaux sociaux et je peux vous dire qu'aujourd'hui la chute de cheveux ne s'adresse pas uniquement aux femmes mais elle s'adresse aussi aux hommes et que l'essentiel des retours que j'ai par rapport à tous ces gens qui prennent soin d'eux et qui vont voir leurs dermatos qui font leur bilan sanguin la résultante elle est à presque à 85% dû à des phénomènes de stress et de vie trépidante voilà donc comment régulariser ça et bien écoutez il faut essayer de le faire voilà mais éviter toutes ces ampoules miracles tous ces sprays exceptionnels etc ça vient de l'intérieur ça ne vient pas de l'extérieur et aucun produit externe à ce jour dans le monde ne peut reconstituer le bulbe capillaire ça n'existe pas et celui qui le trouvera un jour sera milliardaire dans l'heure qui suit pour l'instant on ne le connait pas nous n'avons pas de Bill Gates de la repousse du cheveu alors on a aussi Alexandra qui demande si c'est bien sa fille voudrait savoir si c'est bien de faire une cure de sébum une cure de sébum alors Alexandra j'aimerais bien la voir en direct parce que j'aimerais bien qu'elle m'explique ce que c'est qu'une cure de sébum de quelle façon elle va faire sa cure dans quelles conditions elle va la faire en fait j'ai vu sur internet que quand on ne se lavait pas les cheveux et qu'on se les peignait pendant au moins une semaine après le sébum ça régulait pour y se passer après nos shampoings et que ça pouvait faire pousser les cheveux naturellement et les avoir moins gras ouais après alors Alexandra votre problème ce sont les cheveux gras c'est ça ? en fait c'est ma fille Romane qui vous parlait et qui a 16 ans oui elle trouve qu'elle a les cheveux trop gras votre fille est adolescente voilà alors Alexandra nous allons oublier la cure de sébum je voudrais simplement je ne suis pas dermatologue mais je suis en contact avec des dermatologues qui font des conférences particulièrement sur les problématiques de cheveux et entre autres les cheveux gras sachez que les adolescents entre 12 et 17 ans ont une horloge physiologique qui se met en place c'est à dire l'horloge adulte ce qui provoque entre autres très souvent sur les adolescentes et sur les adolescents des sécrétions de sébum sur le cuir chevelu un peu exacerbées c'est à dire qu'elles ont les cheveux gras elles se lavent la tête elles les gaminent pratiquement tous les jours ou tous les deux jours et ça ne changera rien au programme parce que les sécrétions viennent de toutes ces transformations internes alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? et on m'a posé la question la dernière fois et j'y ai répondu et je vais vous donner un petit truc à faire très naturellement et très simplement vous allez en pharmacie vous allez acheter de l'argile verte en poudre ce sont des petits sacs comme ça d'argile verte et une fois par semaine à votre fille vous allez mélanger de l'argile à de l'eau chaude en faire une espèce de pâte assez onctueuse pas trop épaisse pas trop sèche et vous allez avec un pinceau appliquer cette pâte sur toutes les racines de la petite voilà vous allez appliquer sur toutes les racines de votre fille avec de l'argile verte voilà et vous allez sécher vous allez laisser sécher l'argile alors quel est son pouvoir ? l'argile elle elle va elle va absorber toutes les sécrétions de sébum du cuir chevelu et elle va retirer petit à petit l'idée au bulbe de produire de produire de produire parce que toutes les semaines on va aspirer tout le surplus des sécrétions qu'elle n'utilise absolument pas de shampoing pour cheveux gras absolument pas ça ne fonctionnera pas et qu'elle se lave la tête tous les jours si elle veut avec un shampoing à pH neutre c'est à dire un shampoing à propriété lavante et non traitante est-ce que vous m'avez bien compris Alexandra ? merci Peter c'est très clair merci voilà merci à vous super merci merci Peter il y a Nathalie qui te remercie pour tes conseils avec plaisir Nathalie comme vous voulez ah et il y a Anna qui veut prendre la parole vas-y Anna bonjour Anna bonjour tout le monde bonjour Peter merci infiniment pour cette formation merci infiniment merci à vous d'être là c'est avec grand 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 plaisir ma question portée et je m'excuse parce que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de zoom mais j'ai pu entendre la première partie et notamment sur le conseil pour le masque oui je vous en prie dites moi vous avez évoqué la troisième possibilité donc pour le cheveu pour que ça s'imprègne au mieux c'était la serviette chaude oui je n'y connais rien mais est-ce que si on mouille une serviette et on la met au micro-ondes dangereux ou pas dangereux alors non surtout pas voilà c'est pour ça je le suis dit parce que sinon vous l'auriez certain bravo pour votre question bravo pour votre question non non surtout pas d'accord il faut impérativement que votre serviette soit mouillée au pommeau de douche ou sous un robinet d'eau très chaude mais pas au micro-ondes d'accord d'abord parce que le micro-ondes va trop chauffer la serviette elle va être trop brûlante vous ne pourrez pas la manipuler avec les mains d'accord sous le robinet ou au pommeau de la douche vous avez beaucoup plus la sensation d'équilibre et vous vous brûlerez moins les mains beaucoup moins les mains on va éviter les accidents domestiques on va éviter c'est pas le moment c'est pas le moment qu'on vient nous chercher avec le 15 voilà pardon en tout cas merci infiniment merci pour cette précision et top merci à vous merci à tout le monde merci Anna alors on a Aurélie qui aussi lève la main vas-y Aurélie prends la parole bonjour Aurélie je ne vous vois pas parce que j'ai beaucoup bonjour Aurélie alors donc moi en fait ma question c'est plutôt pour ma fille alors moi j'utilise l'argile verte déjà justement elle a les cheveux très épais gras au niveau de la racine et plutôt sec au niveau des pointes comme beaucoup de monde par contre elle a les cheveux très épais et elle a toujours des très gros nœuds derrière où elle a le plus de mal à se coiffer bien sûr et quand arrive le moment du shampoing je mets énormément de temps elle est grande mais elle n'arrive pas à se l'aimer donc je suis encore obligée à 12 ans de lui d'aimer les cheveux dans la baignoire pendant quasiment une demi-heure et comme je suis assez portée sur les soins naturels pardon quelle est la longueur des cheveux de votre fille aux épaules oui elle les a jusque-là à peu près et on m'a conseillé de les couper régulièrement elle a un cheveu alors métissée marocaine voilà métissée marocaine et bien c'est bien parce que moi entre autres je ne suis pas comme les bien ah d'accord je les connaîtrai très bien voilà alors est-ce qu'elle les laisse sécher naturellement quand elle se fait ses shampoings ou bien est-ce qu'elle fait des brushings avec des plaques qu'est-ce qu'elle fait quand elle se coiffe alors on a une chez chia d'accord une serviette qu'elle met pour essayer de sécher naturellement les cheveux pour éviter que ça dégouline dans le dos et on a acheté il n'y a pas longtemps la brosse chauffante qui apparemment est assez bien pour les cheveux frisés justement mais bon elle ne l'utilise pas régulièrement on va dire d'accord elle a du mal à se j'ai beau lui dire de se coiffer bien les cheveux le soir et le matin pour éviter que le matin il soit tout emmêlé et puis je suis là une fois par semaine voire deux fois oui ça suffit elle n'a pas les cheveux très gras mais bon voilà c'est vraiment le problème des nœuds qui pose problème d'accord alors il va falloir discipliner cet enfant c'est à dire oui voilà elle comme beaucoup d'autres à cet âge là on n'a pas envie le soir du tout de faire comme Scarlett O'Hara de prendre sa brosse et de se brosser devant le miroir et pourtant il va falloir le faire parce que c'est la seule solution qui peut non seulement aérer le cheveu mais lui provoquer ces espèces de boules qu'elle va avoir un peu partout il faut déjà trouver une brosse avec des grosses dents ça c'est impératif commencer non pas par se brosser par le dessus mais commencer par les pointes déjà au départ ça c'est impératif on ne commence jamais à se brosser par la moitié de la tête ou par le dessus de la tête on prend ses cheveux et on commence par se brosser par le bas ou avec une brosse qui est adaptée ou avec un gros déméloir avec des dents plus grosses que celle-ci parce que ça ça va lui faire mal par rapport à sa matière et on commence par les pointes et plus les pointes sont démêlées plus on va monter et plus ça va être facile puisque le bas est démêlé ça, ça vaut aussi bien pour le cheveu sec quand c'est le soir que quand elle les a lavés ou les démêlés on commence toujours par le bas et non pas par le haut ensuite c'est ce que je fais oui, c'est ce que je fais elle, elle n'applique pas c'est racine maintenant la problématique chère madame c'est que sur ces matières-là il faut une quantité infinie de produits démêlants ça c'est obligatoire voilà il faut il faut que vous achetiez chez les fournisseurs pour coiffeurs carrément des litres de conditionneurs de démêlants pour les cheveux parce qu'elle en a besoin dans cette période-là voilà elle est on ne peut pas et en plus de ça elle ne peut les mettre que sur les demi-longueurs et pas sur le cuir chevelu parce que tous les démêlants sont des corps gras à base de l'anoline voilà donc pour éviter tous ces nœuds qu'elle a il va falloir vraiment qu'elle se discipline je ne sais pas si elle m'écoute mais c'est très très important parce que moi j'ai une filleule qui a eu le même problème parce qu'elle est d'origine métisse aussi et elle a réussi vraiment à solutionner son problème alors elle ce qu'elle faisait le soir une fois qu'elle avait bien démêlé bien brossé elle se faisait deux tresses et elle attachait ses cheveux et elle dormait comme ça parce que la nuit sur l'oreiller avec le frottement et particulièrement dans la nuque c'est là où les boules se créent c'est de savoir ça c'est le poids de l'oreiller et du cheveu qui en fonction des mouvements que l'on peut faire créent les boules et les nœuds voilà donc à partir de là vous continuez l'argile verte il va falloir qu'elle se discipline pour vraiment brosser ses cheveux très régulièrement et les aérer d'abord parce qu'elle va s'apercevoir qu'ils vont être de plus en plus beaux et de plus en plus brillants elle peut utiliser si elle en a envie après ses shampoings et après son lait démêlant elle peut utiliser par exemple des bases d'huile de Roku en spray un, deux spray juste demi longueur et pointe parce que ça va lui protéiner son cheveu ça va lui donner une santé folle parce qu'ils sont cassants je vous conseille d'éviter comme dans tous ces pays l'huile sur les cheveux s'il vous plaît mesdames arrêtez de penser que de mettre de l'huile sur vos cheveux quelles qu'elles soient ça va les hydrater c'est faux l'huile c'est un corps gras c'est un corps qui étouffe le cheveu et qui diminue le diamètre de vos cheveux voilà les seules huiles que vous pouvez vous permettre d'appliquer ce sont des huiles qui sont traitées qui sont très très fines et en toute petite quantité sur les demi longueurs et certainement pas sur les racines donc l'huile d'olive en quantité l'huile de tiaré en quantité l'huile de la voisine en quantité vous m'oubliez tout ça plus d'huile sur les cheveux vous épousez vos cheveux et vous empoisonnez vos cheveux voilà à vis et en termes de démêlant vous avez des démêlants à conseiller qui ne seraient pas trop agressifs enfin pas trop chimiques on va dire alors écoutez ce que vous pouvez essayer c'est la composition par exemple du masque du masque que je viens de vous donner ou la composition du masque à l'avocat aussi alors la recette du masque de l'avocat vous prenez la pulpe d'un avocat deux cuillères à soupe d'huile 100 grammes de crème fraîche un jaune d'œuf et le blanc de l'œuf vous le battez en neige très très ferme et lorsque le blanc en neige est battu très très ferme vous allez le mélanger à toute cette matière et vous allez avoir le masque à l'avocat voilà si vous pouvez aussi comme je l'ai dit tout à l'heure battre la texture avec un batteur c'est encore génial parce que l'avocat écrasé a de temps en temps des petits résidus si vous avez un batteur qui ressemble à ça c'est encore génial et vous mélangez le blanc d'œuf une fois que vous avez tout mixé avec ça vous faites arriver le blanc d'œuf en dernier temps de pause 10 minutes avec les mêmes principes soit sans protection soit avec ses l'eau fraie soit serviette chaude donc essayez une fois qu'elle a fait son shampoing elle n'a pas besoin de frotter sa tête avec ses cheveux elle a juste besoin avec les paumes de se laver la tête sur les racines bien rincé bien essoré le cheveu elle applique son masque carrément avec les mains à la pocahontas dessus voilà et elle peut même commencer à démêler avec le masque sur les cheveux voilà il n'y a aucune chimie dans ses masques tout est naturel et elle peut les trouver en bas de la maison donc l'avocat c'est après le shampoing par contre là contrairement à la banane l'avocat on mouille le cheveu c'est exactement le même processus elle mouille ses cheveux sous la douche avant le shampoing je crois que le cheveu est bien mouillé elle essore elle va appliquer le masque à ce moment là ou le masque à l'avocat ou le masque à la banane elle en met toute la quantité dessus parce qu'elle a un cheveu qui va absorber tout de suite et une fois qu'elle a bien absorbé sur tout son mas elle va commencer avec son gros peigne des méloirs pas avec sa brosse elle va commencer à démêler ses pointes petit à petit petit à petit et hop voilà et si elle n'y arrive pas c'est parce que dans la semaine elle n'a pas brossé ses cheveux et elle n'a pas fait ses tresses voilà merci beaucoup merci beaucoup je vous en prie merci 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 à tous je pense qu'on arrive à la fin des questions merci beaucoup merci Peter encore d'être venu à participer à nos hôteliers comme la dernière fois c'était super merci à toi Eugénie merci beaucoup à tous ces gens qui ont pris l'initiative de construire des idées comme ça pour partager pour renseigner pour donner des petits avis merci à Stéphane Malherbe qui est particulièrement impliqué dans sa générosité et qui a eu l'intelligence de m'appeler parce que je n'avais aucune notion de ce que pouvait être le plaisir le plaisir d'avoir une visioconférence avec des gens que je ne connais pas et d'essayer de faire partager mon petit savoir et d'aider les autres voilà donc aidons-nous les uns des autres protégeons-nous les uns des autres et puis vivons heureux très progressivement très bientôt et le plaisir de vous retrouver peut-être voilà merci beaucoup merci Eugénie merci Victor merci 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 au revoir bonne journée et merci d'avoir été avec moi bon dimanche merci au revoir on a encore plein d'ateliers donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil merci 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 merci